De Montréal, au Canada, je viens d'apprendre, avec beaucoup de peine, de décès, de mes compatriotes, de l'un des plus célèbres du Sénégal, Djibout Lédica. La mort de Djibout Lédica me fait beaucoup de la peine. J'ai connu Djibout Lédica depuis que j'étais étudiant à l'Uriste Tata. Djibout fut brillant. En tant qu'étudiant, cette qualité l'a suivie et s'est amplifiée. Au cours de sa vie, vous vissez la délai très célèbre par d'abord sa compétence, par son humanité, par son courage, sa clairvoyance et l'amour de son genre, n'a plus. Et plus amplement, l'Uriste Sénégal est en Afrique. Djibout peut être défini comme un homme universel. Je me souviendrai toujours de lui, par l'estime qu'il m'a voué. Il m'a toujours porté une estime que je ressens du fondement. Quand il est allé s'installer à Toba où il a construit sa maison, ça l'a d'abord rapproché davantage de moi. Mais Djibout s'est qualifié, mon sire du monde, par l'amour qu'il a voué à son verroir d'aujourd'hui. Djibout, il est plus authentique. Il a aimé son patrimoine naturel. Il a aimé le Sénégal. Il a brillé dans la génèse sénégaliste. Il fait partie des premiers jeunes qu'au Sénégal qui ont eu à prier à l'université, à partir d'où je le connais. Et alors, son association, en politique, dans l'administration, il a enregistré d'excellents résultats. En politique, le Sénégal le connaît, Djibout l'éthique, par son courage, sa compétence, sa capacité d'adaptation, sa loyauté. Dans l'administration, où il a travaillé d'abord pour être remarqué par l'autorité d'État, à l'époque, sa compagnie avec le président de l'éroportional Sénégal, il était très jeune, mais il a été estimé par le président de l'éroportional Sénégal, qui vaut l'éthique, plus jeune que moi, de quelques huit ans. Cela n'a pas empêché qu'il soit très proche de toutes les couches sénégalaises. Et l'agence, en particulier, où il s'est fait distinguer, par sa compétence d'abord, un homme courageux, qui aimait son diorop national, qui vaut agraver tous les échelons de la vie sociale au Sénégal, en particulier dans l'administration. Dans l'agence politique du Sénégal, Djibout s'est montré, particulier, par son intelligence, son courage, sa compétence. Il a accompagné, sur le plan politique, tous les régimes qui ont eu à exister dans l'État sénégalais. Dibout l'éthique, ce que j'en retiens le plus particulier, c'est l'estime qu'il a toujours eu à mon dégâme, mon cher Métion. Il m'a estimé Djibout. Je l'ai toujours intéressé. Et nous nous sommes intéressés et aimés. Djibout, Quand tu as eu à réaliser une maison à Touba, cela fut le comble de notre habitué, du bonheur que j'ai eu pour lui. Djibout est un homme universel, qui a su s'adapter dans tous les milieux. Et, s'il est éclatisé par un amour viscéral de son djorof natal, cela ne lui a pas empêché d'être un homme de tous les terroirs, de toutes les régions, de toutes les ethnies au Sénégal. Je retiendrai de Djibout l'éthique à un ami. Jusqu'à ces derniers instants, il a toujours cherché, alors qu'il était à l'hôpital déjà. Moi, j'étais en Amérique, j'étais au Sénégal Sud. Mon fils, qui était allé le voir, m'a dit, ça se brise. D'un rappel constant, quand il est allé à l'hôpital, d'un rappel constant que Djibout faisait de son souvenir avec moi. Je prie, Seri Touba, de l'accueillir au paradis. Moi, j'attends mon retour au Sénégal pour aller aussitôt rencontrer sa famille, son épouse, ses enfants. Pour dire, à nouveau, le souvenir que l'heure Djibouta m'a laissé. En tout cas, quand on quitte d'ici-bas pour aller retrouver le bête des cieux et de la terre, on ne peut que révéler des souvenirs qui permettent aux gens de Djibouta, qui ont connu le défunt, de témoigner. Mon témoignage, mon langage seul, ne peut pas le traduire. Mais ce que je ressens quand j'ai entendu l'amour de Djibouta, je ne peux pas faire mon témoignage sans parler de Djibouta et du Magal de Touba. Jibouta, quand il était ministre responsable des Oyeu Forêt, il est Magal, qui constitue l'événement majeur dans la vie de Moury. A cause de ce démoignage, Djibouta m'a rendu bien en service en m'attribuant le bois indispensable à la réalisation du bagage. Car il faut préparer des mains et pour le faire, il faut du bois. Et Djibouta, c'est extraordinaire. Il m'a servi, il m'a aidé, il m'a donné tout le bois dont le bagage à mon niveau avait besoin. Je prie, Féritouba, de l'accueillir par mes laissés du paradis. Je prie que Dieu protège sa projet de Dieu, son épouse, toute sa famille. Je prie que Dieu protège sa projet de Dieu. Je prie que Dieu protège sa projet de Dieu. Je prie que Dieu protège sa projet de Dieu à Moury.